bonjour tout le monde enfin 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 je peux vous parler de la xp pen 22hd j'ai enfin pu trouver aussi un petit peu de temps pour monter ce vidéo et faire un voice over pour le vidéo de la xp pen donc je suis très contente de vous en parler parce que c'est un très bon produit et je sais que peut-être au canada europe c'est on dirait que c'est un produit qui est plus ou moins connu donc je me suis dit qu'il fallait que je le fasse et en plus en français je crois que ça va permettre au public qui parle français de pouvoir connaître un peu plus sur ce produit donc la xp pen est un écran de haute définition de 22 pouces ça c'est les crayons qui viennent avec la tablette donc là ce que je montre ici c'est que ces tablettes peut aussi monter sur un bras mécanique ce bras là je l'ai acheté sur amazon à peu près je pense que 60 dollars c'est pas le meilleur bras parce qu'il bouge un peu puis tremble un peu mais ça fait quand même l'affaire là je vous montre aussi la pellicule qui vient avec la tablette que malheureusement je ne possède plus parce que j'ai été maladroit je l'ai accroché je l'ai plié puis ça défait la pellicule mais je vous recommande vraiment d'en avoir une si disons vous êtes fragile aux écrans très lumineux ça peut donner quelques maux de tête si vous n'êtes pas habitué comme moi des fois je dois prendre plusieurs pauses d'affilée pour éviter des mal de tête donc ici je vous montre comment la tablette performe pouvez voir que la ligne des fois est tremblote un petit peu mais quand on installe lorsque vous voyez c'est la zinezumi si vous l'achetez vous avez le droit à tous les options vous voyez ça fait quand même une très grosse différence je recommande vraiment de vous l'acheter si disons vous faites de la bande dessinée du manga anime cartoon puis vous faut absolument des lignes droites ou même de la typographie je recommande de l'acheter moi je n'ai plus en ce moment parce que ça m'est égal mais je voulais quand même l'essayer pour voir la différence là j'utilise le logiciel autodesk sketchbook pro donc vous pouvez voir que ça performe aussi très bien le logiciel le reconnaît c'est aussi un logiciel que vous pouvez avoir et gratuitement mais vous si vous voulez avoir toutes les options vous devez vous abonner ou pardon pour elle est hors focus donc là ça c'est photoshop je monte plus de de boue de vidéo un peu plus sur photoshop parce que c'est le logiciel qui est un peu le standard on va dire professionnel dans le marché du travail donc je tenais à montrer un peu plus comment il fonctionne sur photoshop donc vous pouvez voir que ça performe vraiment très bien le photoshop que j'utilise la version je crois que ben en fait je crois c'est adobe cc c'est celle qui est payante et photoshop la reconnaît très bien et ça m'a même surprise parce que j'ai eu des problèmes avec ma wacom intuos 2 parce que des fois le pilote de la wacom arrêtait de fonctionner et il voulait plus lire ma intuos tandis que avec la expipend 22hg j'ai jamais eu ce genre de problème où le pilote vous lâche puis ça ça peut être vraiment frustrant quand on est en train de dessiner il faut redémarrer l'ordi je n'ai pas eu ce genre de problème avec la tablette j'ai eu quelques petits problèmes avec les stylus mais j'ai décidé de m'en racheter des nouveaux et ensuite ça a vraiment réglé le problème mais mis à pas ça comme vous pouvez voir le pilote de la expipend fonctionne très bien puis selon moi c'est un des critères les plus importants parenthèse ici le logiciel que j'utilise c'est clip paint donc vous pouvez voir aussi que ça performe très très bien mais pour revenir avec le pilote je trouve que c'est une caractéristique qui c'est la plus importante c'est ce qui est essentiel à la performance d'une tablette surtout alternative est-ce que c'est un pilote qui va vous lâcher à chaque 15 secondes puis vous devez tout le temps recommencer je veux dire c'est aussi un peu ça le risque d'acheter une tablette alternative est-ce que le pilote va être stable oui non donc avec la expipend ça fonctionne très bien ici vous pouvez voir une image de de storyboard que j'ai fait donc c'était un travail scolaire mais si disons vous devez faire vous même de la bande dessinée ou du storyboard vous allez vraiment satisfait parce que en plus c'est un produit que comme vous pouvez le voir parce que vous dessinez dessus ça augmente la vitesse de productivité parce que des fois c'est ce que j'ai ressenti un peu avec la tablette graphique dont vous regardez le moniteur et vous avez la tablette sur le bureau dessiner tout de suite digitalement c'est pas toujours facile donc j'ai dessiné mon esquisse je scanne ensuite je fais la coloration tandis qu'avec ce genre de produit vous pouvez aller direct vous pouvez vous mettre à dessiner tout de suite vous avez un bel espace de 22 pouces c'est quasiment comme un canvas vous pouvez tout de suite à vous mettre dessiné dessus et vous voyez votre dessin donc ça peut être plus confortable aussi pour une personne qui a fait du traditionnel toute sa vie et veut découvrir l'art numérique ben voilà vous pouvez vous lancer directement avec un produit et si disons vous voulez pas payer le prix de la cintiq je vous garantis vous allez être vraiment satisfaits avec ce produit parce que je crois qu'une personne aussi qui dessine de manière traditionnelle cherche justement la sensibilité de pression et c'est aussi un produit que je recommande pas juste pour des professionnels mais aussi disons vous êtes un jeune étudiant ou venez juste de finir vos études et vous en aillez tout juste dans le marché du travail mais vous voulez pas vous voulez pas perdre de temps à vous adapter à quelques tablées graphiques ou peu importe je veux dire vous voulez juste augmenter votre vitesse de production c'est vraiment un produit que je recommande c'est un produit qui coûte moins que les 1000$ je crois qu'il canadien c'est 8 830 dollars et en france je pense que c'est entre 600 700 et aux états unis c'est encore moins cher donc et en plus la xp pen a sorti deux autres produits qui est la veine de hd en tout cas je m'en rappelle plus mais ça a des boutons de raccourcis et ils ont sorti aussi une de 16 pouces donc si vous avez peut-être un espace plus restreint vous pouvez aussi prendre celle là aussi ce qui est très bien de la xp pen c'est le support ils sont vraiment très rapide à vous répondre si vous prenez le temps de leur écrire c'est sûr c'est en anglais mais peu importe votre niveau d'anglais je suis sûre qu'ils vont vous comprendre donc c'est des gens très ouverts au dialogue et à entendre vos suggestions et réponses donc donc et c'est cela pour le produit j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a aidé et si vous avez des questions s'il vous plaît laissez-les dans les commentaires je vais laisser les liens des du bras mécanique et de la xp pen ci dessous alors c'est cela donc bon magasinage et bonne journée à vous au revoir